Et c'est parti ! Vidéo du jour ! Salutations ! Aujourd'hui, on va faire le top 10 des séries peu connues sur Netflix. Et quand je dis sur Netflix, c'est vraiment les originaux Netflix. J'ai fait une petite liste, ou plutôt très grosse liste, des séries Netflix que j'ai regardées, que des séries pas trop connues, parce que les séries comme Stranger Things ou 13 Reasons Why, c'est bon, on en a assez entendu parler. Dans ce top de 10 séries, il y a des séries dont on ne parle pas très souvent. Voilà. Toutes les séries que je vais présenter, je les ai bien entendu regardées jusqu'au bout, ou presque, parce qu'il y en a qui sont encore en production. Ouais, on s'en va les couilles. Allez go ! Alors ! On va commencer par le numéro 10. En anglais. Numéro 10. En main. Numéro 10. Numéro 10. Bon, je vais arrêter, on ne va pas faire toutes les langues. Comment on dit en japonais ? J'ai mis en numéro 10, Sick Note. C'est une série anglaise. Sa première diffusion, c'était en novembre 2017. Il y a actuellement deux saisons, et dans ces deux saisons, il y a 14 épisodes. Le personnage principal s'appelle Daniel Glass. Quand on regarde la série, on se dit que le personnage principal, c'est un gros branleur qui ne veut rien faire. Et il se met tout le temps en arrêt maladie pour pouvoir jouer sur son ordinateur toute la journée. Clairement, il n'a pas une vie de ouf. Sa petite copine est sur le point de le quitter, et il est sur le point de se faire virer de son travail. Et pour en rajouter encore une couche, il va chez le médecin, et son médecin lui dit qu'il a un cancer de l'osophage. Super comme vie. Du coup, il va le dire à tout le monde, il va le dire à sa famille, à sa petite copine, à son boulot. Et il voit que sa vie s'améliore sur tous les points. Sa copine finalement reste avec lui, son travail ne va pas le quitter, mais il reste encore le souci de la maladie. Son médecin va vite le rappeler et lui dire qu'il a fait une erreur. Mais lui, voyant tous les bienfaits qu'a créé cette maladie, il a eu d'un coup une meilleure vie. Du coup, il va payer son médecin pour faire croire à tout le monde qu'il est toujours atteint du cancer. Et ça va empirer, il va de plus en plus s'enfoncer dans son mensonge. Ça va engendrer des situations plutôt cocasses. Je vous conseille d'aller la voir parce que déjà, c'est pas une série super longue. C'est toujours bien de découvrir de nouvelles choses. Je vous la recommande. Voilà pour SickNotes. En numéro 9, 9. Nueve, No. Et en japonais... Putain, comment on dit en japonais ? Q ! Du coup, 9. Numéro 9. Good Girls. C'est une série américaine, diffusée pour la première fois en février 2018, qui est d'ailleurs toujours en production. Ça se compose de deux saisons et de 23 épisodes. C'est une comédie dramatique. Donc, Good Girls. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire de trois femmes, mère et épouse, qui vivent dans une banlieue et qui ont du mal à joindre les deux bouts. Ce qui va se passer, c'est qu'elles décident, toutes les trois, de prendre en main leur vie et de s'essayer au risque et aux palpitations, le danger, ce petit frisson. Elles décident de braquer un supermarché, pas loin de chez eux, avec une fausse arme, bien sûr. Et c'est là que les soucis commencent. Il va se passer énormément de choses, énormément de problèmes. Elles sont rentrées dans une boucle sans fin. Elles vont devoir continuer. Elles vont devenir un petit peu délinquantes, quoi. Malheureusement, je ne l'ai pas terminée. J'en suis au début de la saison 2. J'ai dû m'arrêter parce que... Enfin, j'en avais un peu marre. Elle est un peu longue à regarder parce que... Elle est un peu longue à regarder. Voilà pour Good Girls. Numéro 8 Alors, numéro 8, c'est la série Russian Dolls. Diffusée pour la première fois en février 2019. Elle est composée d'une saison et de 8 épisodes. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Oh, c'est pas ça. C'est ça. La série commence sur le personnage principal. Nadia Volvok... Volvokov... 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 Nadia Volvokov, qui est dans la salle de bain et qui surfait, en quelque sorte, on va dire, une petite beauté. Petite beauté. Elle est à une soirée organisée par ses amis pour fêter son anniversaire. À un moment, elle décide de rentrer chez elle et elle est renversée par une voiture et meurt sur le coup. Mais ce qui va se passer, c'est qu'elle va se retrouver directement à l'endroit où elle était au début de la série, c'est-à-dire dans la salle de bain, à sa fête d'anniversaire, exactement au même moment. Elle se rend compte qu'elle a déjà vécu ça et elle décide de faire en sorte de changer ce qu'elle fait en rentrant chez elle. Enfin, elle décide de changer ce qu'elle fait pour changer son sort et ne pas mourir. Mais malheureusement, à chaque fois, il va se passer des trucs... Enfin, à chaque fois, ça va toujours terminer de la même façon. Elle va mourir et elle va se retrouver au même endroit. Mais elle fait ça pour comprendre ce qui lui arrive et pour se sortir de cette boucle temporelle. J'ai trouvé cette série plutôt drôle et je l'ai regardée d'une traite. J'ai regardé en une journée parce que c'est vraiment, vraiment pas long du tout. Il n'y a que 8 épisodes de 27 minutes. C'est vraiment pas long du tout. Ça glisse tout seul. Numéro 7. Seven, siete, chapte, chichi. Chichi. Je crois que c'est chichi. Chichi. Alors par contre, cette série... Comment dire... Ben, c'est pas pour les moins de 18 ans. Cette série s'appelle Bonding. Bonding, je sais pas comment on dit. Bonding. Ben, c'est un peu une série, j'irais pas basée sur le sadomasochisme. Mais c'est une bonne partie quand même. Les personnages principaux, Tiff et Pete. Ils sont amis depuis le lycée. Et Pete apprend que sa meilleure amie n'a pas le travail qu'elle disait avoir. Son travail consiste à tenir un salon BDSM. Où ses clients, en gros vous savez ce que c'est, ses clients la payent pour se... Voilà quoi. Il n'y a aucune relation sexuelle. C'est simplement du BDSM. Donc Tiff va demander à Pete de l'aider, de devenir son assistant. Mais... Les situations dans lesquelles il va être confronté, c'est pas top du tout. Je vous conseille d'aller voir la bande-annonce parce que vraiment, rien que la bande-annonce, elle vous met l'eau à la bouche quoi. Ça fait vraiment... Enfin, l'eau à la bouche. Non mais ça fait... Déjà la bande-annonce fait mourir de rire. Il va pas seulement devoir être son assistant, il va devoir l'aider à nettoyer. Parfois aider à s'occuper des clients. Et être son garde du corps. Je vous conseille vraiment d'aller voir cette série. Déjà, check la petite bande-annonce. Peut-être que je vais vous mettre toutes les bandes-annonce en description. Si je peux. Yé ! J'en ai fait retomber, c'est bon. Alors numéro... Non, merde. Numéro 6. Numéro 6. Ouais, c'est bon. Cette série s'appelle Spachon. Que dire ? Le personnage principal, Ryan, est un jeune homme homosexuel qui a une mère très protectrice parce qu'il a une légère paralysie cérébrale. Et il va décider de prendre son indépendance et de vivre ses rêves. Au départ, ça va être assez compliqué pour lui. Il a du mal à s'y faire. Et c'est une série qui parle de... Par exemple, il va y avoir beaucoup de premières fois. Il va découvrir les joies de la vie seul. Je vous conseille vraiment cette série parce qu'elle est touchante. Elle est très drôle aussi. Elle est très intéressante. Elle se regarde, mais... Super facilement. Elle est super douce. C'est super doux. C'est pas difficile à avaler, quoi. Alors, on était au numéro 6. Numéro 5. Santa Clarita Diet. Et Joël et Sheila, ils sont mariés. Ils ont deux enfants. Et ils sont tous les deux agents immobiliers. Voilà. Et ils ont leur petite routine. Comme un couple marié. Mais un jour, Sheila, elle va se transformer. Il va se passer quelque chose. Elle va se transformer. Et elle va devenir, en quelque sorte, on va dire, un zombie. Pas les vieux zombies, là, qui... Voilà, qui n'ont pas de cervelle et quoi que ce soit. Elle va être normale. Elle va rester comme elle est. Sauf qu'elle va dévorer des gens. Elle aura besoin de se nourrir de chair humaine. Et ça va partir sur... Au départ, elle va le cacher. Et puis son mari va le découvrir. Et sa famille va le découvrir. Petit à petit, ça va se savoir. Par sa famille. Et du coup, son mari va l'aider à se nourrir. Et c'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'il va y avoir du meurtre. Voilà, voilà. J'en dis pas plus. Cette série est vraiment juste géniale. C'est très drôle. Il va y avoir de l'aventure. Ouais. Oh, numéro 4. Unbreakable. Kimmy Schmidt. C'est kidnappé lorsqu'elle était adolescente. Enfermée pendant 15 ans dans une sorte de secte. Un bunker. Avec quelques autres femmes. La raison pour laquelle elles sont enfermées, c'est que la personne qui les a enfermées leur a dit, vous serez en sécurité. Il y a bientôt l'apocalypse. Et elles, elles sont persuadées d'être les seules survivantes sur la Terre. Et que dehors, c'est pas vivable. Et du coup, elles essayent pas de sortir. Et au bout de 15 ans, on les retrouve. C'est quand même long, 15 ans. Du coup, elle connaît rien du monde dans lequel elle vient d'atterrir. Et à l'apprendre au fur et à mesure. C'est très drôle parce que le personnage principal, Kimmy Schmidt, est très, on va dire, elle est restée un peu dans son adolescence. Et puis, déjà, elle était pas très fut-fute. Donc, je vous conseille cette série numéro 3. Numéro 3, numéro 3. Disjointed. Alors, Disjointed, c'est une série qui parle de B. Le personnage principal, Ruth Whitefeather Feldman. Une avocate qui s'est battue toute sa vie pour la légalisation de la consommation du cannabis. Et qui a décidé d'ouvrir un dispenseur de cannabis. Cette série, c'est très drôle et en même temps, c'est très poignant. Parce qu'à côté, il y a énormément d'histoires sur chaque personnage. Chaque personnage a une belle histoire à raconter. Ou une histoire complètement teubée. Je vous conseille vraiment d'aller la voir. Elle est vraiment très, très agréable à regarder. Et ça change un peu, en fait. Numéro 2, One Day at a Time. Penélope Alvarez, d'Origine Cuban. Donc, c'est une mère célibataire. Qui doit s'occuper de ses enfants. Et qui est de sa mère. Elle essaye de réaliser ses rêves et en même temps, s'occuper de sa famille. Cette série, je l'ai trouvée très touchante. Et elle est très bien faite. Elle est très, très bien faite. C'est parce qu'il y a beaucoup de thèmes. La famille, les vétérans, l'homosexualité, l'immigration. Mais ils arrivent tous à se compléter parfaitement. Il n'y en a pas un qui empiète sur l'autre. Il n'y en a pas un qui efface l'autre. Allez la voir. On arrive sur le top 1 là. The Good Place. Ça parle du bon endroit. Donc, comme le titre l'indique. Le bon endroit. Le bon endroit, c'est le paradis. Donc, ça ne parle pas seulement du bon endroit. Ça parle aussi du mauvais endroit. Donc, l'enfer. Ça parle surtout du personnage principal. Eleanor Shellstrop. Elle arrive au paradis. Et quand elle arrive là-bas, le gérant du bon endroit, c'est pas Dieu. Je vous préviens, c'est pas Dieu. Donc, le gérant du bon endroit l'accueille, lui explique et lui montre ce qu'elle a fait durant sa vie. En sortant du bureau, elle réalise que c'est pas du tout sa vie en fait. qu'elle n'a rien à faire au bon endroit. Et qu'elle sait qu'elle n'a rien à faire au bon endroit. Et qu'elle a échangé sûrement sa place avec une autre Eleanor Shellstrop. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va tout faire pour garder sa secret et rester au bon endroit. Elle va rencontrer son âme sœur. Son âme sœur, parce qu'au bon endroit, on a tous une âme sœur. Et elle va lui raconter un garçon très nébrosé qui a du mal à garder des secrets, mais va réussir quand même à tout garder et à l'aider. Il va lui donner des cours d'éthique et elle va essayer de s'améliorer pour avoir sa place au bon endroit. J'ai pas envie de continuer à parler parce que je sais que je vais finir par spoiler. Et du coup, je vais pas vous en dire plus. Je t'invite à regarder mes vidéos précédentes et à t'abonner, à laisser un petit commentaire et à liker la vidéo. Et bien sûr, je t'invite également à aller voir les séries que je t'ai proposées. Je vous souhaite une bonne journée si vous regardez sans journée. Je vous souhaite une bonne soirée si vous regardez soi en soirée. et je vous souhaite un bon visionnage des séries que je vous ai proposées. Salutations ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz